18h15, on se retrouve en direct dans Punchine sur CNews et sur Europe 1. Laurent Nouniez, le préfet de police de Paris, a interdit la manifestation prévue samedi dans la capitale à l'appel de plusieurs organisations en soutien avec le peuple palestinien. Pourquoi a-t-il pris cette interdiction ? Explication de Mathieu Devesse, je passe la parole ensuite à Linda Kebab sur la question du maintien de l'ordre. A Paris, les forces de l'ordre quittent la place de la République sous les huées de certains manifestants. Nous sommes le 19 octobre. Alors que cette manifestation pro-palestinienne était interdite, le tribunal administratif vient casser in extremis cette décision préfectorale. Une scène qui illustre l'imbroglio autour de l'interdiction ou de l'autorisation de ces rassemblements. La veille déjà, le conseil d'état avait rappelé les règles du droit de manifester. Il appartient au seul préfet d'apprécier au cas par cas et sous le contrôle du juge administratif s'il y a lieu d'interdire une manifestation présentant un lien direct avec le conflit israélo-palestinien, quelle que soit la partie qu'elle vise à soutenir. Cinq jours après les attaques sanglantes du Hamas, Gérald Darmanin réclamait l'interdiction de toutes les manifestations pro-palestiniennes afin d'éviter tout trouble à l'ordre public. La semaine dernière, 64 manifestations pro-palestiniennes avaient été interdites par les préfectures du pays. Dimanche dernier, la manifestation parisienne était la première manifestation à ne pas avoir initialement fait l'objet d'une interdiction par les préfectures de police de Paris. Celle de samedi prochain, en revanche, est à nouveau interdite. Il s'agit cette fois d'une déambulation, trop risquée pour le préfet de Paris. Laurent Nunez qui estime aussi que les organisateurs ont tenu des propos en soutien au Hamas. Voilà donc pour cette manifestation qui est interdite. Linda Keba, vous êtes déléguée nationale d'unité SGP. Est-ce qu'on peut se dire qu'elle aura lieu, malgré tout ? Oui, très probablement que l'ETA ne va pas suivre la décision du préfet de police. Le tribunal administratif. Oui, le tribunal administratif, le juge administratif. C'est assez périlleux, en fait, puisque le trouble à l'ordre public, visiblement, nous, c'est les retours terrains qu'on a. C'est que ça a été très éparsé, les violences la semaine dernière. Il y en a quelques black blocs ou assimilés qui ont tenté d'accrocher les collègues, mais il n'y a rien eu de majeur. Et donc, du coup, on peut imaginer que là-dessus, l'ETA ne va pas suivre la décision du préfet de police. Et je pense que, justement, ça participe un petit peu à décrédibiliser aussi l'action des services d'ordre. Parce qu'annoncer de facto qu'on va interdire une manif, alors qu'on sait que l'ETA, potentiellement... Il y a de grandes chances qu'ils ne suivent pas, je ne trouve pas ça hyper... Donc ça ne sert à rien, ce que vous nous dites, c'est contre-productif d'interdire quelque chose qui aura... Je pense que le Conseil d'État, par le propos qu'il tient, l'écrit concernant le fait que seuls les préfets sont habilités sous le contrôle du juge administratif d'interdire ou pas une manifestation, c'est en réponse aussi aux propos ministériels qui consistaient à faire, enfin, qui appelaient à interdire toutes les manifs. Et je pense que, à partir du moment où on part sur un package, on décrédibilise derrière l'action préfectorale. il aurait fallu faire du cas par cas, semaine après semaine, et élaborer à motif après motif les interdits. C'est un peu ce que c'est quand même de faire le préfet de police, il estime au cas par cas. Là, il dit que c'est une déambulation, donc c'est plus risqué qu'une manifestation statistique. C'est un peu de l'enfumage pour vous ? Il va se confronter, moi je vous le dis, on le sait tous autour de ce plateau, il va se confronter à des textes qui sont le fondement même de notre démocratie, c'est-à-dire le droit à manifester. Il faut rappeler juste aux téléspectateurs que manifester, c'est un droit. Moi, je suis très attachée au droit de manifester. Vous êtes syndicaliste, c'est normal. On n'attend pas une autorisation de manifester de manière générale, on déclare évidemment une manifestation en plus pour des questions d'organisation et de sécurité, mais on peut être soumis éventuellement à une interdiction. Et donc du coup, il faut que les motifs tiennent. Là, en l'occurrence, c'est les propos en particulier de certains organisateurs. Moi, je me souviens de ce du NPA et le communiqué qu'ils avaient fait le 8 octobre, je crois, qui servent en tout cas d'accroche pour le préfet de police pour prendre cette décision. Mais le truc, c'est que dans ces organisateurs, il y en a d'autres qui sont moins polémiques et faire une annonce en plus autant en amont, je pense que ce n'était pas judicieux parce que ça laisse le temps au TA de se prononcer. Et éventuellement, s'il y a une interdiction, eh bien, d'autres organisateurs de rentrer dans la danse et de faire... Quand je disais que l'État de droit signifie notre impuissance, Eric Nolot, je pense qu'on est vraiment dans le sujet, dans le cœur du sujet. Mais M. Nunez n'est pas un citoyen lambda. Ce n'est pas quelqu'un qui dit, moi, je pense que cette manifestation devrait interdire. Il porte la parole de l'État. Et en même temps qu'il porte la parole, on nous annonce, et d'ailleurs, il l'annonce presque lui-même, que cette parole de l'État sera de toute façon bafouée ou en tout cas contredite, soit par le tribunal administratif, et même si le tribunal administratif, vous avez l'air de penser que ce ne sera pas le cas, mais maintenir l'interdiction, elle aurait quand même lieu. Donc, qu'est-ce qu'en déduit l'ensemble de la société française, à tous les niveaux, c'est que l'État de droit, en fait, n'existe pas, qu'on peut s'asseoir sur la loi ? Si, il a raison, Eric Nolot, il a raison. Je vais vous dire pourquoi je ne suis pas d'accord. Je pense que ce n'est pas l'État de droit qui est en cause, c'est la nullité de ceux qui nous dirigent. Ce n'est pas la même chose. Ce sont deux choses complètement différentes. Non, pardon, parce que pour le coup, le tribunal administratif, comme le Conseil d'État, il y a une jurisprudence en France, ça, c'est l'État de droit. Le fait que les décisions de l'exécutif puissent être censurées par la justice administrative, de l'État de droit. Après, on peut avoir un débat sur est-ce que, oui ou non, ces manifestations-là devraient ou non pas être interdites. Moi, je pense que c'est grave de la part du ministre d'avoir décrété une interdiction d'ordre général parce que c'était politiquement malvenu en donnant l'impression que tout soutien à la cause palestinienne par nature était criminalisé et c'était couru d'avance qu'on allait vers cette décision-là en droit administratif. Donc, moi, je vous dis, c'est la nullité de ceux qui ne sont même pas capables. Ils sont condamnés à ne rien faire. Mais ça n'est pas ce que je vous dis. Mais Jean-Sébastien, ils sont nuls parce qu'ils tentent un truc. Non, peut-être qu'ils... En sachant que la justice publique sait ce qu'elle est et par ailleurs, en assumant les nominations, pardon, mais allons jusqu'au bout de la logique, qui a nommé au Conseil d'État, à la tête de la sélection régalienne, quelqu'un qui était favorable au multiculturalisme ? C'est le même gouvernement. Donc, il y a un moment où vous ne pouvez pas en permanence faire d'une main, vous désolé, de ce que votre main gauche fait quand vous voulez faire l'inverse de la main droite. Alors, Céline Pina, et puis après, on va avancer. Quand vous êtes impuissant, il reste le ministère de la Parole. Ce n'est pas simplement méchant, ce que je dis. Mais ça va très bien aller avec le sujet d'après. Mais à savoir que symboliquement, ça permet aussi au gouvernement de dire que ces manifestations sont illégitimes, la violence et le message qu'elles portent ne sont pas acceptables. Et ça permet au moins d'avoir une parole politique et de ne pas avoir les oreilles encombrées du bruit de ces gens qui soutiennent des actes immondes. Et ça, ça fait du bien parce qu'on se sent tellement seul quand on voit à quel point tout un peuple ne se dresse pas face à un crime contre l'humanité que même ces petites lueurs dans la nuit, on les prend et elles font un petit peu de bien malgré tout. Juste un mot. Est-ce qu'on peut encore appeler un État de droit quand l'État de droit n'est là que pour valider les manifestations et au cas où il les interdit, elle a lieu quand même. Moi, je n'appelle plus ça l'État de droit. L'État de droit est du côté des manifestants et s'il se prononce contre les manifestants, la manifestation a lieu tout de même. Est-ce que c'est l'État de droit ? Mais là encore, on en revient à l'habileté politique. Est-il sain politiquement d'énoncer des interdictions qu'on ne se donne pas les moyens de faire respecter ? C'est la question que vous posez avec Linda Kebab. On n'a pas l'habileté du début. On en revient à de la politique, à de la gestion politique et à de la responsabilité politique. Et ça n'est pas là. Autant, je suis d'accord avec vous que l'État de droit en France est bien souvent maltraité par les juges qui s'arrogent des pouvoirs qui ne leur ont été donnés par personne dans l'interprétation qu'ils font du droit où ils construisent des factos le droit plus qu'ils ne se contentent de l'appliquer. Ça, oui, mais en l'occurrence, pas sur ces décisions-là. Parce que si la manifestation, elle est autorisée par la justice, elle est autorisée par la justice. Je crois qu'on a compris le réseau. Le ministère de la Parole disait plus où Céline Pina. J'espère que ça ne va pas forcément correspondre complètement à ce qu'on va écouter à présent puisque c'est Elisabeth Borne qui présente aujourd'hui les mesures du gouvernement pour répondre aux émeutes urbaines de juin et juillet. On présente de nombreux maires. Ça s'est passé dans le grand amphithéâtre de la Sorbonne à Paris. Écoutez ce qu'elle annonce, notamment sur le fait que des militaires, vous entendez bien, des militaires, pourraient encadrer certains délinquants. Nous allons proposer au Parlement de pouvoir passer des jeunes délinquants de manière obligatoire dans des unités éducatives de la protection judiciaire de la jeunesse. J'ajoute que dans certains cas, nous pouvons envisager un encadrement de jeunes délinquants par des militaires qui pourront notamment transmettre des valeurs de discipline et de dépassement de soi. Des expérimentations ont été lancées. Il faut maintenant franchir une nouvelle étape. Le dispositif doit se déployer et s'étendre davantage sur le territoire. Est-ce que c'est sérieusement à la hauteur, l'Inde d'Akebab ? En fait, ce n'est pas à la hauteur de l'enjeu. De manière générale, le propos, je vous le dis, il a été assez décevant. Je l'ai écouté avant d'entrer sur votre plateau. Autant on a su annoncer des chiffres quoique en dessous de ce qui est nécessaire pour parler de reconstruction et de réparation immobilière, autant toutes ces annonces sont accompagnées de rien d'autre. C'est-à-dire qu'en fait, c'est un beau plan de réparation ou de construction d'une maison, mais on n'a pas le budget. On n'a pas les moyens, on n'a pas les notions de recrutement. On ne sait pas qui va donner des moyens et quel ministère. Je pense notamment par exemple à cette force d'action républicaine qui en soi est une bonne idée. C'est-à-dire qu'on va avoir la police, l'éducation nationale, les collectivités locales et la justice qui vont agir de concert. Et ça, c'est quelque chose qu'on appelle de nos voeux depuis longtemps. Mais en fait, avec quels effectifs ? On ne nous parle pas de recrutement. Concernant les militaires, l'encadrement en soi autour de la PSJ, ce n'est pas forcément une mauvaise chose. Il ne faut pas non plus jeter le bébé avec l'eau du bain. Il y a des choses qui ont déjà été testées par des maires. Je pense notamment au maire de Rieux-la-Pape dans la banlieue lyonnaise qui proposait à des parents d'envoyer leurs enfants dans des camps organisés par des militaires. Et ça marchait parce que c'était des gamins qui étaient dans un parcours délinquant et à qui on a accordé de l'attention. De l'autorité aussi, une autorité qu'ils n'entendent pas forcément chez eux, souvent avec des familles monoparentales ou des parents un peu démissionnaires. Donc en soi, ce n'est pas une mauvaise chose. En revanche, faire appel à l'armée de manière générale pour parler de sécurité intérieure, c'est un petit peu dramatique dans notre état de droit, puisqu'on en parle tout à l'heure. Évidemment, ça nie un peu aussi le travail que vous faites, vous les policiers, sur les terrains en permanence. Là, pour le coup, la police nationale, on se prend une grosse gif dans la figure parce qu'on a quand même géré aux côtés de la Gendarmerie nationale, mais je rappelle juste que la police gère 75% de la délinquance en France. On a quand même géré les émeutes avec 800 policiers qui ont été blessés, avec des dégâts catastrophiques et astronomiques. Et puis là, on n'a rien à notre propos, si ce n'est le fait de dire qu'on va augmenter les prorogatifs judiciaires des polices municipales. Et pour ça, il doit y avoir un mot. Il faut qu'on en parle parce qu'il y a un vrai problème, il y a un vrai sujet. Et de l'autre côté, on va peut-être mettre en place des dispositifs interministériels, demander aux militaires de s'en mêler. Mais rien pour la police nationale qui, en réalité, a tenu une nouvelle fois le pays à bout de bras. Et en l'occurrence, sur la question des polices municipales, c'est important de le dire, il faut que ce soit un vrai débat. C'est-à-dire qu'en fait, le ministre a annoncé un élargissement de leurs prorogatives judiciaires. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, les polices municipales ne sont pas habilitées à consulter les fichiers, notamment les fichiers des personnes recherchées, et à effectuer des contrôles d'identité. Ça, c'est la prérogative du régalien, le national, c'est-à-dire la police nationale et la gendarmerie nationale. La police municipale, je rappelle, je ne dis pas que c'est une police politique, mais ça reste quand même une police qui est sous l'autorité du maire, donc d'un élu politique. Et il en fait ce qu'il veut. Et on est en train de dire en fait à des polices municipales qui, elles, n'agissent sous aucun contrôle à ce jour, qu'elles vont pouvoir exercer des contrôles d'identité. Et demain, on va se retrouver encore avec ce débat insensé dans le pays. Et je vous annonce juste puisque c'est le propos que je rapporte et qui est celui de nos confrères, nos collègues de la police municipale, notamment de FO, police municipale, qui nous disent nous, on n'en veut pas de ces prérogatives. Nous, on est sur un volet social de la reconnaissance de notre métier, de notre exposition aux risques, de notre mission et de nos missions sur la voie publique et des risques encourus et qui aujourd'hui ne sont pas reconnus par l'État, par certains politiques localement, mais par l'État. Et nous, on est plutôt sur un volet social. Alors, plutôt que nous nous parlais d'élargissement judiciaire dont on ne veut absolument pas et qui, visiblement, a été décidé sans même se concerter, sans concertation avec les PM, eh bien, en fait, nous, on veut aller sur le volet social et d'ailleurs, à ce sujet, ils nous disent qu'ils se réservent le droit, peut-être, de faire un appel à la grève dans quelques jours. Donc, je parle au nom de force ouvrière police municipale. Très bien, très important. Louis Dragnel ? Non, mais c'est un vrai sujet que vous pointez du doigt parce qu'en fait, effectivement, on assiste de plus en plus à une privatisation de la sécurité. Loin de moi, l'idée d'être un laxiste ou de dire qu'il y a trop de policiers en France. Mais en fait, pourquoi est-ce qu'on grossit les polices municipales ? Parce qu'on voit bien que la délinquance explose et qu'en fait, la police nationale n'est pas en mesure et la gendarmerie d'ailleurs d'assurer la sécurité partout sur le territoire. Et donc, on assiste quand même de plus en plus à des situations qui sont assez étonnantes et qui doivent aussi interroger. Par exemple, vous allez dans une ville qui a beaucoup de moyens, qui a une super police municipale, vous traversez une rue, vous allez dans une autre ville qui a la moins de moyens, eh bien, votre sécurité n'est pas assurée de la même manière. Et moi, je trouve que c'est un... S'il y a bien une chose fondamentale quand on parle de République toute la journée, c'est le droit à être protégé. Il y a un idéal vers lequel il faut tendre. Bien sûr qu'on ne peut pas l'assurer parfaitement. Mais cet idéal, c'est au moins d'essayer de tendre vers une protection assurée de la même manière partout sur le territoire. Ah, il y a une vraie inégalité sur le territoire. Et vous allez voir pendant des élections municipales, parce qu'en fait, on va être plus en plus loin, on accorde beaucoup de droits aux police municipales. Et puis un jour, vous aurez des maires qui créeront des petits services de renseignement opérationnel. Et puis le renseignement opérationnel, vous voyez où sont les réunions, par exemple, de vos opposants politiques. Vous voyez plein de choses. C'est pour ça que je pense qu'il ne faut pas juste avancer tête baissée sur la question du bleu partout, de la police municipale partout. Parce qu'il y a des vraies questions. Et je rebondis sur son propos. C'est autant notre inquiétude que celle des policiers municipaux. En réalité, un qui a eu ont bien conscience de l'enjeu. Il ne faut pas tomber dans le... Enfin, il y a un risque quand même, et que les téléspectateurs le comprennent avec ces annonces-là, il y a un risque de chérifisation de la police municipale en France. C'est-à-dire, en gros, une inégalité déjà d'un territoire à l'autre entre les villes et entre celles qui ont les moyens et celles qui n'ont pas les moyens. Et je suis désolée, mais une utilisation politique de la police municipale, malheureusement, il y a des policiers municipaux qui n'en ont pas forcément le souhait, mais qui malheureusement vont être soumis à des décisions. Vous avez parlé là éventuellement de services de renseignement qui pourraient être organisés par des maires et donc du coup de pouvoir surveiller des opposants politiques. Mais lorsqu'il y avait eu la loi sécurité globale, moi, pour ma part, je m'étais frontalement opposée à l'élargissement de prérogatives judiciaires pour les policiers municipales en disant que de la même manière, un maire peut très bien aujourd'hui, enfin demain, pardon, utiliser ses prérogatives pour attenter, enfin en tout cas, porter préjudice à quelqu'un qui ne lui convient pas. Je pense que ces annonces, elles sont assez chaotiques quand même pour l'avenir. Un tout petit mot, Eric Nolot. Je reviens juste en arrière. Parler de l'armée, ça a les apparences de la fermeté, mais c'est un aveu de faiblesse puisqu'on parle de l'armée quand on est vraiment au bout du truc. Le trafic de drogue, c'est le serpent de mer qui revient à chaque fois. Et puis surtout, vous pouvez mettre dix fois plus de policiers. La vraie question, c'est qu'est-ce qui arrive aux gens qui sont arrêtés en plein pillage, en plein émeu. Si c'est pour les arrêter en masse, mais qui ressortent au bout de quelques heures ou alors qu'on leur inflige des peines dérisoires, ça ne changera rien. Le ministère de la Justice dit qu'il y a eu 90% de peines d'emprisonnement. D'accord. Je vais juste répéter. Donc le ministère de la Justice, elle dit que sur les 2000 personnes jugées, il y en a eu 1989 condamnées. Est-ce que les peines sont issuées ? Donc 90% des peines d'emprisonnement. Mais quelles peines ? Est-ce que les peines sont issuées ? Non, non, mais ça a été plus le cas que... Oui, de manière générale, mais après les émeutes... Attendez, on continue à parler de ces plans de réponse aux émeutes juste après le rappel des titres de l'actualité avec Simon Guélin, 18h30. 10 aéroports français ont été visés aujourd'hui par de nouvelles alertes à la bombe et 5 d'entre eux ont été évacués. Il s'agit des aéroports de Bordeaux, Balmulouse, Tarbes, Pau et Bergerac. La semaine dernière, près de 70 fausses alertes à la bombe ont visé des aéroports français. Un Tunisien de 44 ans a été arrêté hier soupçonné de complicité avec l'auteur de l'attentat du 16 octobre à Bruxelles. Il a été inculpé d'assassinat dans un contexte terroriste et écroué aujourd'hui, annonce le parquet fédéral belge. Au 20e jour de guerre, l'armée israélienne prépare son offensif terrestre. Les soldats de Tzal sont entrés avec des chars dans la bande de Gaza. Une opération qui inquiète une grande partie de la communauté internationale. Emmanuel Macron affirme qu'une offensif terrestre à Gaza serait une erreur. Merci beaucoup Simon Guylain. Pour ce appel des titres de l'actualité sur CNews et sur Europe 1, Linda Kebab est avec nous, déléguée nationale Unité SGP. Le risque terroriste actuellement est majeur dans notre pays. Il y a eu l'attentat commis contre un professeur de français, Dominique Bernard. Est-ce qu'il y a une vigilance particulière du côté des forces de l'ordre aujourd'hui ? Une hyper-vigilance, évidemment. Il y a eu l'alerte attentat qui a été relevée. Évidemment, il y a des instructions et des demandes de vigilance qui, en réalité, ne sont pas bien différentes de celles qu'on a habituellement lorsque l'on patrouille, tout en ayant, évidemment, des instructions de surveillance, des établissements scolaires, de certains lieux cultuels, même des événements privés qui sont dans des lieux cultuels. Je ne vais pas rentrer dans les détails parce que ça n'est pas opportun. Et donc, du coup, aujourd'hui, on a des effectifs, encore une fois, qui sont quand même au max de leur capacité, à qui on en demande encore plus parce qu'on est en incapacité, en réalité, aujourd'hui, de pouvoir endiguer ce phénomène de terroristes. On fait encore reposer sur les policiers de la voie publique et sur les services de renseignement dans un moment comme ça de frayeur et d'effroi légitime. Le fait qu'on est en incapacité, en réalité, de lutter contre le terrorisme qui, depuis quelques années, en fait, très insidieusement, s'est immiscée dans notre tissu de société. Je rappelle que depuis 2018, on a eu plusieurs attaques de terroristes issues du Nord-Caucase, je pense à l'Ingouchi ou à la Tchétchénie. En 2018, beaucoup ont oublié l'attentat de l'Opéra Paris avec un mort. D'ailleurs, le procès s'est ouvert hier. Il y a évidemment l'assassinat de M. Paty, l'assassinat de Dominique Bernard. Et donc, on se demande aujourd'hui comment est-ce qu'on peut endiguer ce phénomène quand la France reste malgré tout. Et je ne dis pas qu'il faut nier, renier les textes européens, mais reste complètement menotté par des textes des conventions européennes. Je pense notamment à l'article 8 de la Convention européenne qui est un droit à la vie paisible, à la vie en famille, à la vie privée, et qui ne permet pas d'expulser des personnes dont on suppose qu'elles pourraient éventuellement, dans leur pays, je pense notamment qu'aujourd'hui, on a 65 millions de personnes, 65 millions d'habitants dans notre pays qui potentiellement sont exposés à un risque de mort. Parce qu'aujourd'hui, en France, on tue des profs, et demain peut-être des intellectuels et des artistes, et inévitablement, je ne peux que faire un parallèle avec ce qu'un autre pays à une heure d'avion d'ici a connu. Dans les années 90, en Algérie, on a commencé par des profs, on a fini avec des artistes, et au final, plus personne n'était à l'abri. Et je pense que la France, si elle ne se redresse pas et ne se remet pas un petit peu sur les rails, pourrait éventuellement partir sur le même chemin. On en revient à la question de l'état de droit, Louis de Ragnel, celle qu'on évoquait au début de l'émission, toujours, c'est l'état de droit qui est à la fois notre force et notre grande faiblesse. Là où c'est une immense faiblesse, c'est que l'état de droit est tourné vers la liberté. Nous, c'est comme notre philosophie, c'est comme ça qu'on fonctionne, d'ailleurs, toutes nos institutions, notre système. Et là, en fait, on se heurte à, de ces personnes-là. Et en plus, ces personnes-là ont très bien compris qu'en fait, elles pouvaient utiliser l'état de droit pour se lever dedans, pour nous détruire. Et donc, en fait, il faut tout changer. En fait, c'est tout le logiciel qu'il faut changer, mais surtout, en fait, sur quasiment tous les sujets. Parce que sinon, en vrai, on n'y arrivera pas. Mais on le regrette souvent sur ce plateau. Vous avez Jean-Luc Mélenchon et la France Insoumise, ils peuvent absolument tout dire sur le Hamas contre les Juifs. Globalement, ils ne sont pas très embêtés judiciairement. vous avez des manifestations interdites qui se tiennent quand même. Enfin, ce que je veux dire, en fait, on a l'impression de ne pas y arriver. Il y a des terroristes islamistes qu'on essaie d'expulser. On ne peut pas les... Enfin, on a l'impression d'être complètement enfermés. Impuissants, en tout cas. Un dernier mot, Céline Pina. En fait, l'état de droit n'est pas une vache sacrée. L'état de droit, c'est une tension. C'est évolu. Il y a une tension en permanence entre la liberté et la sécurité. Et en fait, on met le curseur en fonction de la réalité. Je vous prends un exemple tout bête. Par exemple, au moment de la Seconde Guerre mondiale, comment est-ce que les démocraties vont réussir à battre finalement des États totalitaires qui sont bien plus à même d'imposer leurs règles à leur propre population ? Eh bien, les démocraties vont se durcir. Effectivement, on va perdre en liberté ce qu'on va gagner en sécurité, en implication. On en est capables aujourd'hui, nous, de perdre des libertés pour ça ? On l'a fait pour le Covid et on l'a fait vraiment en évaluant sur le Covid. Mais qu'est-ce qui s'est passé ? Une fois l'alerte terminée, nos libertés sont revenues au même niveau que celles qu'on avait avant. C'est ça, la démocratie ? On ne peut pas prendre le train sans mettre sa date de naissance sur son numéro de téléphone. OK. Peut-être... C'était ça avant. Un tout dernier mot, Céline ? Ce que je veux dire, c'est que l'État de droit, ce n'est pas se prosterner devant un vaudor. Le droit est là pour protéger le peuple et donc il s'adapte au réel. Refuser de l'adapter au réel pour le coup, c'est être complètement idéologisé et c'est se demander quels sont les réels buts que poursuivent les juges qui refusent cette adaptation. Allez, 18h36, on fait une petite pause. Merci beaucoup Linda Kebab d'être venue dans...